Musique Un très bel ensemble de taureaux Des fois on dit Quand on se promène à des concours On a vu les bons taureaux, on a vu les bons et bons Mais quand même, vous avez devant vous Un panel de taureaux vraiment très très bon Et comme ça, applaudissez tous les erreurs Applaudissements 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 Je suis Lever à Margeride, sur le Capiton de Norrieux, on a une partaine de mers au Brac. Je me tiens, je me tiens. Je tiens à remercier le ministère Bracacalien de m'avoir fait appel pour offrir aujourd'hui. Merci. Oui, bonjour. Je suis M. Julien Arnaud, je suis Lever à Loseire, un gars qui a eu mon frère, un élève des centaines de râches. Donc, je remercie le syndicat de Gantan de nous avoir initiés pour faire le jury. Et donc, nous allons en visiter pour sortir la meilleure râche. Ça arrive à changer. Merci. 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 Et on met juste ici la tête verte de publie. Essayons de vous espacer un petit peu. Donc il y a rien de vous... Vous avez donc trois vêtres qui se déplacent très bien. Et là, je te l'interviens la race avec des bassins, des vaches profondes, des bandes-partes. Avec des jolis pieds pour des vaches de cet âge-là. Je crois que c'est important aussi pour les voies de la montagne. Des vaches profondes, des bassins, pour qu'elles vèlent bien. Donc aujourd'hui, dans ce projet, bien sûr, il y a eu une faute histoire première. Aujourd'hui, la race que j'en ai mis en avant, qui est championne à Sainte-Marie. Donc ça sera sept vaches. Je vais m'appliquer profondes, une porte profonde, un joli pied, un bon passé. Je vais m'appliquer ce n'est pas très bien. Voilà, merci à tous les erreurs et merci à vous. Bonjour madame, nous sommes au concours départemental de l'Aubrac à Sainte-Marie dans le Cantal. Donc vous avez présenté un concours, vous pouvez m'en parler un petit peu en quelques mots ? Oui, donc c'est un concours qui réunit 53 exposants, plus de 450 animaux et on est actuellement en train de juger les prix d'ensemble. Donc deux catégories de prix d'ensemble, des prix d'ensemble à 6 et des prix d'ensemble à 10 animaux. Voilà, donc il y a 10 prix d'ensemble à 10 animaux, alors c'est très compliqué à juger et il y a deux sous-sections de prix d'ensemble à 6 animaux, une sous-section de 6 à chaque fois, voilà. Vous êtes une habituée de ce genre de présentation, qu'est-ce que vous pensez du niveau ? Le niveau est constant chaque année, c'est vrai que les vaches au Braque sont très présentes dans le Cantal, 53 élevages ont fait le déplacement, chacun amène le meilleur dans son élevage et c'est vrai que le niveau est très relevé. On l'a vu tout à l'heure lors des championnats, autant en vaches qu'en taureaux, il y avait d'excellents animaux et c'est très difficile pour les jurys de les partager. Je crois que le principal, c'est l'ambiance du concours, passer une journée en commun, célébrer l'Aubrac dans toute sa dimension, c'est-à-dire dans nos élevages, mais aussi le côté filière. C'est pour ça que tout à l'heure, on avait une présentation d'altitude avec des animaux croisés, des animaux d'insémination, voilà. Tout ce qui contribue à cette grande fête de l'Aubrac, c'est aujourd'hui la réunion de 53 éleveurs et le niveau est vraiment excellent, comme chaque année. Est-ce que c'est une nécessité de faire ces croisements vraiment impératifs pour améliorer la race ? Quel est l'objectif ? D'avoir des bêtes de plus en plus belles ? Alors en fait, l'objectif du croisement, c'est d'obtenir des animaux mieux conformés avec la race charolaise et d'approvisionner des filières autres que le marché de la reproduction. Donc en femelle, on a la filière fleurs d'Aubrac et en mâle, les mâles croisés Aubrac-Charolais sont très prisés par le marché italien et on a une plus-value. Vous parlez aussi de la place des femmes, là justement, d'après ce que j'ai compris, que vous vous occupez d'un groupement de femmes d'agriculteurs ou d'agricultrices pour qu'ils aient une place plus importante, c'est ça ? Alors effectivement, on en parle un petit peu aujourd'hui, c'est un petit peu en marge de cette manifestation, de ce concours Aubrac, ça n'a pas vraiment à voir, mais c'est vrai qu'au sein du territoire Aubrac, Pierrefort et Chaudzegg, il y a un groupement de vulgarisation agricole que je préside sur le canton de Chaudzegg et il y a un sous-groupe de femmes, à la fois à Chaudzegg et à Pierrefort, qui se réunissent régulièrement pour avoir des manifestations, des interventions sur des sujets qui les préoccupent plus particulièrement. Voilà, et je crois que c'est important, mais je vois que sur la manifestation aujourd'hui, il y a de très très nombreuses femmes, des femmes qui sont exploitantes à part entière avec leur mari en gaec et des jeunes filles aussi qui sont là. Il y en avait ce matin qui étaient là avec les lycées, avec le lycée de Volzac et qui ont participé au concours. Donc la présence des femmes sur les exploitations de l'Aubrac, c'est bel et bien une réalité et voilà. Alors c'est une fatalité, je dirais plus ou moins, que les femmes sont obligées de reprendre les exploitations parce qu'on parle souvent un peu du célibat dans le monde agricole, est-ce que ça contribue aussi à ça ? Non, c'est pas une fatalité, je crois pas, je pense que c'est vraiment un choix. Certaines font le choix de s'installer même toutes seules, souvent elles le font en couple, mais on voit de plus en plus de jeunes filles dans les lycées agricoles, donc je pense que c'est vraiment un choix et pas forcément une fatalité de s'installer, de continuer à vivre dans ce territoire de l'Aubrac avec ces vaches Aubrac qui ont une facilité d'élevage qui fait qu'on peut s'installer facilement et vivre de son métier, de sa passion avec cet élevage-là. Justement, on parle souvent un peu du revenu des agriculteurs, est-ce que la tendance est un peu meilleure ? Je veux dire, les cours montent, comment les exploitations vont ? Alors les cours sont à peu près stables, on peut difficilement se plaindre, ça pourrait être bien mieux, mais c'est pas trop mal, on va dire. Ce qui nous gêne un petit peu en ce moment, c'est plutôt la sécheresse et le fait que les exploitations sont impactées par ça, parce qu'il n'y a plus d'herbes sur pied à faire manger aux animaux et que les exploitations vont être obligés de puiser dans les stocks fourragés pour l'hiver pour nourrir leurs animaux. On a plus d'informations sur votre groupement féminin, vous avez un site internet ou une page Facebook ? Alors il y a une page Facebook du groupe féminin du GPA de Pierrefort, voilà. Et votre nom, voulez-vous me vous nommer ? Rénal Florence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.